Je voudrais démarrer avec vous par le partage d'un chiffre qui me semble assez éloquent. D'après le très sérieux cabinet d'études e-consultancy, en 2017, 73% des directeurs marketing comptent investir dans le digital versus 21% dans le marketing traditionnel. Ce chiffre, il me semble important. Déjà, on peut se poser la question que font les 27% qui ne comptent pas investir dans le digital. Et ça me semble être plutôt une bonne nouvelle pour nous, pour vous, parce qu'on est tous au bon endroit. Le digital s'accélère. Et par rapport à ça, je me suis posé la question, mais pourquoi ce phénomène ? Alors, il y a plein de raisons technologiques, organisationnelles. Et de mes échanges avec les directeurs marketing, communication, web, il y a un point qui me semble très important. C'est l'impératif de démontrer un retour sur investissement pour avoir le droit de dépenser le moindre euro. Donc, les directions générales imposent ce diktat. Le retour sur investissement décampagne de toute dépense. Et le digital autorise cette promesse. Donc, le retour sur investissement, c'est synonyme d'efficacité. Donc, l'efficacité, c'est-à-dire la performance, la mesure, la justification du moindre investissement, encore une fois. Et face à un client qui, lui, est complètement immergé dans le digital, l'efficacité, c'est d'abord de la personnalisation. Alors, la personnalisation, ça veut dire être capable d'adresser le client sur l'ensemble du canot, d'être capable de lui envoyer un contenu visuel ou textuel adapté, d'être en temps réel, si c'est la demande, et surtout, surtout, de connaître son client. Alors, connaître son client, la vraie question, c'est comment connaître un client qu'on ne connaît pas ? C'est ça, l'enjeu. Et c'est ça, la promesse de la data. Et donc, aujourd'hui, c'est la question dont je voudrais débattre avec mes deux invités. Donc, je suis ravi d'accueillir Marco Tinelli et Alice Balaguet pour traiter cette question. Bonjour. Et pour démarrer, Marco, avant toute chose, j'ai quand même une question à te poser. Je pense que c'est une question que tout le monde se pose ici. La vie après Full6, ça se passe comment ? Bonjour. La vie avec Full6 se passe très bien. Comment dire ? Moi, j'ai vendu Full6 à Havas il y a deux ans. Pour ceux qui ne connaissaient pas Full6, ce n'est plus mon problème maintenant, mais c'est une assez grosse agence digitale. Je pense que je reconnais plein de visages, en tout cas d'anciens, soit clients, soit collaborateurs. Et donc, Full6 a rejoint le groupe Havas. Full6 s'y développe très bien. J'y ai passé deux ans pour m'assurer que l'accostage continue. Et donc, maintenant, je suis basculé sur une autre aventure qui s'appelle Red Pill et qui est un start-up studio et qui, contrairement à d'autres start-up studios, est un start-up studio qui fait des start-up et donc qui construit des entreprises, soit pour soi-même, soit avec des partenaires. Alors ça, je l'ai compris et c'est la deuxième fois que tu m'en parles. Je crois que j'ai enfin compris le concept de Red Pill. Et je trouve ça assez génial. C'était pourtant assez simple. Oui, non, ce n'est pas simple. Mais on voit tous, enfin, dans vos entreprises ou chez vos clients, il y a des directions qui sont en silo. Donc, il y a des directions web, communication, etc. Toutes les entreprises ont créé un poste magnifique qui s'appelle CDO, avec une personne en général charmante, très intelligente, très cultivée, mais qui a un gros défaut en général, c'est que cette personne n'a pas de budget. Donc, le budget, il faut aller chercher dans les silos. Et eux qui dépensent depuis des années dans du mass marketing, c'est eux qui demandent, mais quel est le ROI de ton DMP, par exemple ? Et donc, je pense qu'en termes d'agilité, ils sont englués dans ces problèmes organisationnels et que Red Pill vient apporter un peu une solution d'agilité pour ces grands groupes. Il y a une phrase que j'aime bien, ce qui m'a été donnée par un directeur marketing d'une grande banque, à qui je challengeais un petit peu. C'était plutôt un directeur marketing un peu à l'ancienne. Et je disais, mais toutes les banques en ligne, ils ont une filiale en général qui fait de la banque en ligne. Les banques en ligne, les fintechs, tout ça, ça ne vous amène pas à accélérer votre transformation digitale dans le marketing. Et il m'a répondu, ce n'est pas la queue du chien qui fait bouger le chien. Et donc, je pense que Red Pill, ça peut être justement l'initiative qui va faire bouger le chien à travers cette startup et cette volonté de disrupter un marché plus traditionnel. Alors, Red Pill et Relevency, pour qu'on comprenne bien, avant d'entrer dans le détail du projet qu'on mène ensemble. Donc, Red Pill est là pour lancer des startups le plus disruptives possible, le plus innovantes possible autour du digital et de la data. Et ensuite, il y a eu une rencontre entre le groupe Casino et Red Pill ou le groupe Casino, ce qui est typique dans une des démarches de Red Pill. Quand on lance des startups avec des grands groupes, le groupe Casino part du principe qu'il y a un patrimoine de data immense au sein du groupe Casino. que les efforts qui ont été faits en interne pour plein de raisons parfaitement légitimes avaient du mal à aboutir à un centre de profit, à une agilité et à une capacité à lancer un vrai business autour de cette data. Et donc, on s'est mis d'accord pour créer une entreprise en commun dont Casino est actionnaire, dont Red Pill est actionnaire, mais dont Red Pill est chargé de construire les équipes, le backbone technique, etc. Le concept de relevancy, c'est donc un concept de pertinence. C'est écrit dans le nom. C'est de dire aujourd'hui, le groupe Casino fait 60 millions de transactions tous les mois. Une grande partie de ces transactions sont tracées parce qu'il y a des encartés et toute cette data d'encarté a historiquement été utilisée pour faire du CRM, des choses parfaitement pertinentes, de la mesure, etc. Mais il n'y a pas de cas réels, massifs et industriels où on a relié cette data de transaction en magasin avec des technologies digitales de nouvelle génération qui permettent de faire de la personnalisation en ligne, de l'ad serving, de la mesure de performance en magasin, etc. Tout le concept de relevancy est de dire que cette data qui existait a été récupérée sur 8 enseignes différentes. On parle de Cdiscount, Géant, Super Casino, Franprix, Monoprix, Naturalia, Gospor, j'en oublie beaucoup. Elle a été mise dans un seul data lake et on a une équipe d'une trentaine de personnes qui font toute la journée des calculs de l'onboarding, des calculs de l'onboarding pour créer une grosse base de données de profils actionnables qui fera à peu près 100% des Français en espère d'ici la fin de l'année et sur lequel on a 1100 informations différentes qui vont depuis est-ce que ces personnes ont acheté du chocolat la semaine dernière ou cette semaine ou hier jusqu'à est-ce qu'ils ont l'intention de s'acheter une télévision, etc. Donc on a un spectre d'informations assez riche et je pense que l'originalité du sujet est qu'on s'assoit sur une data qui est vraie, qui est dans la vie des gens, une data on va dire offline. Donc ce n'est pas les intentions d'achat, c'est les achats réalisés. On a les deux, on a les achats réalisés pour de vrai et les intentions d'achat. On a surtout rajouté une très grosse couche de machine learning, onboarding, tous les mots en ing. pour faire en sorte que cette donnée-là soit réellement exploitable facilement, rapidement, de façon agile pour l'ensemble des activités marketing digitales. Et on a fait ça grâce à un outil central qui s'appelle BlueKai. Je te rappelle quand même, merde, c'est important. On a construit un stack technique dont le cœur est BlueKai. Donc on a toute une partie traitement de data d'un côté. Le cœur est BlueKai et BlueKai nous permet de faire un point qui est très important. Je sais que vous avez entendu parler de Gravity hier. Il y a Amazon qui fait l'extension d'audience. Et je crois qu'un des points les plus importants qui est la relevancy pour l'industrie du digital, c'est de dire, moi, je crois qu'il faut décorréler la data du média. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la data de bonne qualité qu'on puisse utiliser sur n'importe quel média. Et si le marché continue à dire, tu veux la data Google, tu n'as qu'à acheter sur Google. Tu veux la data Facebook, il faut acheter sur Facebook. Tu veux la data de, je ne sais plus quel média, tu dois passer par Gravity. On va rendre la vie des gens plus compliquée, moins mesurable, la vie des annonceurs plus compliquée, moins mesurable, moins précise. Et ça me paraît, moi, une folie qu'au niveau de la data, on recrée des silos dans le monde du digital. Donc la démarche de Gravity, c'est de dire, en partie grâce au stack technique qu'on a construit, construit, faisons une data massive et de qualité, mais surtout exploitable partout. Sur Google, sur Facebook, sur l'open web, absolument où on veut. – Marco, pour préciser, donc, Relevency, ça adresse un marché bien plus large que le groupe Casino, est-ce que je comprends ? – Alors, je n'ai pas été clair. Relevency utilise les datas du groupe Casino, mais a vocation à monétiser ces datas auprès de n'importe quel annonceur, ou n'importe quelle agence, ou n'importe quel média, ou n'importe quel institut d'études qui a besoin de data pertinente, fiable et qualitative. Donc il y a au sein de Relevency un trading desk qui permet d'exploiter la data Relevency et de lancer des campagnes. Il y a un département études qui permet aux instituts d'études de mettre des indicateurs en place dont ils ont besoin pour mesurer la performance de vente en magasin et rajouter des questionnaires s'ils veulent. Ça s'adresse à l'ensemble du marché pour utiliser des datas qui viennent de la vraie vie, qui aujourd'hui viennent du groupe Casino. On espère, demain, viendront de beaucoup d'autres distributeurs. – Appel à la candidature, donc, si j'entends bien. Alice, moi je voudrais t'entendre, parce qu'on s'est connus en juin, t'étais Casino. – Bonjour. Aujourd'hui, Relevency, je pourrais revenir sur le démarrage du projet, les enjeux et comment vous êtes arrivés à choisir une DMP, éventuellement la nôtre. – Alors du coup, le démarrage du projet était il n'y a pas si longtemps que ça, parce que la première fois que je rencontrais Marco, c'était début juin. Et donc c'est pour dire aussi à quel point on est très rapide dans l'implémentation de Relevency, c'est qu'en 3-4 mois, là on a une trentaine de personnes, la totalité du stack technique qui est en place, et on est déjà en train de travailler avec certains clients. Et pour répondre à ta deuxième question, David, nous on a choisi la solution d'Oracle pour de multiples raisons. Effectivement, c'était une des meilleures DMP du marché, c'est extrêmement technique, enfin solide techniquement. C'est une solution aussi qui est agnostique, c'est-à-dire qu'en fait on peut se pluguer avec la quasi-totalité des plateformes du marché, que ce soit les autres DMP ou les DSP. C'est une solution très agile, on en découvre un peu tous les jours les possibilités, et c'est aussi une solution qui propose en sur-étagère, une data cert-party, vraiment très facile à activer, et vraiment très facile d'accès. Mais je pense que le point le plus important pour lequel on vous a choisi, c'est la rapidité d'implémentation, nous c'était vraiment un de nos critères principaux dans le cahier des charges qu'on avait lancé. Et David, on s'est rencontré je pense le 20 juin, on a signé le contrat le 30 juin, donc avec Orac c'est un bel exploit. On s'est un peu mobilisés sur ce coup-là, il faut dire. Et tous les sites du groupe Casino, donc c'est quand même ça aussi la complexité du projet, c'est qu'il y a de multiples interlocuteurs et de multiples sites, étaient live dans la DMP fin juillet. Et voilà, et donc du coup, c'était un de nos principaux points du cahier des charges qui a été tenu grâce à Orac, et ce qui nous permet aujourd'hui d'être prêts, le contactable. Je pense que le thème de l'édition du Hub Forum cette année, c'est l'accélération, et vraiment la rapidité avec laquelle, c'est vrai, ça nous a bluffé quand on s'est mobilisés, parce que vous nous avez sur-sollicité dans un temps très court, et effectivement, top niveau direction générale, la volonté d'aller très vite, et d'aller vers quelque chose d'industriel, de gros, avec un nouveau modèle économique. Donc c'est vraiment dans le thème de cette année. Et est-ce que Marco, tu veux expliquer les difficultés que tu as rencontrées ou pas ? Non, je pense que le sujet de l'accélération est important, c'est-à-dire que globalement, et c'est ça qui freine beaucoup de projets innovants, c'est des gouvernances pas claires, des agrégations de stacks techniques qui prennent des années, etc. C'est pour ça que notre intention était dès le départ de dire, on choisit les meilleurs partenaires du marché, peu de partenaires, mais on met un rythme extrêmement soutenu, sans rater jamais aucune deadline, histoire d'être près, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, sur Elevency, on a une dizaine d'assez gros annonceurs, sur lesquels on est parti en test pour mesurer la performance de la data comparative, tout marche assez bien, et je pense que ce qui prend du temps dans nos projets data, c'est que, objectivement, les gens ne savent pas très bien de quoi ils partent à chaque fois, donc ça met du temps pour se mettre d'accord sur un langage commun, que les stacks techniques sont toujours un peu compliqués, chacun tire un peu de son côté, et je pense qu'on a réussi à créer une espèce de dynamique avec une accélération forte, ce qui, enfin, les gens ont quand même pas mal bossé, mine de rien, enfin, pas plus que chez Foulsix en même temps, mais, donc voilà, les gens ont travaillé fort, mais on a réussi à faire cette accélération et à délivrer extrêmement vite, là où, en effet, si on avait suivi les règles du jeu habituel, je pense qu'on aurait mis deux ans et demi, trois ans. Oui, oui, c'est live déjà, donc c'est en production, vous l'utilisez, vous l'augmentez, donc ça, c'est bien. C'est vrai qu'on voit beaucoup de projets DMP qui s'accélèrent, on a conquis cinq clients en trois mois et les dossiers arrivent, ils sont beaucoup plus mûrs, beaucoup plus matures, beaucoup plus ambitieux aussi sur le travail de la data et de la third-party data. Il manquait un vrai acteur du offline, du retail, donc voilà, je pense que c'est la promesse de relevancy. Et pour conclure, je te laisse le mot de la conclusion, si tu veux faire un appel à... À candidature, peut-être ? Donc voilà, on a fait une conférence de presse de lancement ce matin, les campagnes tournent déjà, on va annoncer plusieurs, assez gros partenariats avec d'autres retailers dans les semaines qui viennent et avec certains médias. On n'a pas voulu annoncer les partenariats médias aujourd'hui parce qu'on trouvait que ça faisait un peu confusion par rapport à Gravity. Donc nous ne faisons pas le même métier que Gravity. On est juste là pour fournir à l'ensemble des acteurs du marché des data offline d'une extrêmement grande qualité, fraîcheur, complétude, massive, et faire en sorte que le marketing digital puisse devenir plus performant à la fois pour les annonceurs de grande consommation, parce que pour eux, c'est quand même un peu compliqué aujourd'hui de savoir ce qu'ils font sur Internet, mais aussi pour l'ensemble des industriels en général. Merci, merci à vous. Merci à tous les trois. Merci. Merci.